Dans ce nouveau numéro de 5 minutes pour comprendre, on va se pencher sur les licences logicielles et plus particulièrement sur les licences de l'éditeur IBM. Rassurez-vous, on ne va pas passer en revue toute la price list puisqu'il en existe des milliers. Néanmoins, on peut répartir ces licences dans des grandes familles et on va effectivement se pencher sur les typologies de licences, essayer de comprendre ce qui fait la spécificité des métriques qui permettent de compter les licences et un certain nombre de caractéristiques qui vous permettront de mieux comprendre, de mieux choisir et de mieux suivre ce qui se passe dans vos contrats logiciels. Avant de rentrer dans le détail des licences logicielles, il faut comprendre que quand on achète une licence, quand on achète une solution logicielle, avec son éditeur, avec son revendeur, on va signer un SLA, le Software License Agreement, qui va, en fait, c'est les conditions générales de vente de votre licence et qui va justement définir les droits et usages que vous pouvez faire de votre licence. Associé à ce SLA, il y a l'IPLA, c'est le International Programme License Agreement qui définit les conditions spécifiques, comme on le disait, il y avait des conditions générales qui sont dans le SLA, les conditions spécifiques vont détailler les conditions d'usage de votre licence. Associé à cela, il y aura souvent un contrat de maintenance, des contrats de service, on parlera du Passport Advantage, mais on est inutile de rentrer trop dans les détails contractuels. On va maintenant se concentrer sur les grandes familles de licences. Chaque éditeur a sa philosophie de licensing, de règles, de manières de gérer les licences. On va juste avoir tout de suite un terme important à garder en tête. Quand on veut suivre les usages d'une licence logicielle, on parle de métrique. La métrique, c'est la valeur unitaire qui nous permet de quantifier l'usage qui est fait de la licence. Bien souvent, on va licencier l'usage, c'est-à-dire l'utilisateur, et de l'autre côté, on va licencier le socle applicatif, le serveur, la plateforme sur laquelle on va hoster, où on va héberger la solution. Des licences utilisateurs, il en existe énormément. Chez IBM, plus particulièrement, on va parler de Authorized User. En fait, l'Authorized User, c'est un peu ce que chez SAP, on a le Name User. En fait, c'est une licence utilisateur qui est assignée à une personne. Souvent, on le rattache à un email, à un identifiant. Néanmoins, il faut toujours être en capacité, justement, de définir l'utilisateur pour le suivre. Ensuite, vient le concurrent user. Les éditeurs essayent de vous aider à mieux gérer le licensing, la couverture, les frais associés à l'usage qui est fait de votre solution. Si vous avez énormément de personnes qui vont se connecter à un instant T à la solution, mais vous n'êtes pas en capacité de dire qui dans votre entreprise va l'utiliser, à ce moment-là, vous aurez la possibilité d'acheter des licences concurrentes, c'est-à-dire un certain nombre de personnes qui, à un moment T, se connecteront à la solution. À ce moment-là, vous allez avoir un serveur de jetons qui va dire, voilà, à l'instant T, il y a un pic d'usage, il y a 1000 personnes qui se connectent à un instant T. Le pic maximum des personnes qui vont se connecter de manière simultanée à la solution sont de 1000. Et à ce moment-là, vous allez acheter 1000 licences d'utilisateurs concurrents. Le floating user est une manière assez pertinente de gérer les licences. Pourquoi ? Si vous déployez la solution sur un certain nombre d'ordinateurs de manière automatisée, en GPO par exemple, vous allez essayer des traces du logiciel sur toutes ces machines. Or, que fait l'éditeur ? L'éditeur, lors d'un audit, il va regarder les traces qui apparaissent sur les ordinateurs et va dire, eh bien oui, vous avez déployé sur l'ensemble de vos employés, l'ensemble des ordinateurs dans votre entreprise, la solution. Et donc, à ce moment-là, vous devriez en l'absolu couvrir l'ensemble des collaborateurs. Sauf que tous n'auront pas besoin d'utiliser la solution. Le floating user va donc à ce moment-là, ne pas regarder les nombres de fois que vous avez installé la solution sur la machine, mais va regarder le nombre de personnes qui, parmi ceux qui ont la solution sur la machine, l'utilisent réellement. Donc, c'est vraiment une manière optimisée de gérer le nombre de licences. Pousser encore plus loin la démarche, justement, pour optimiser les coûts de licence, peut-être le UVU, User Value Unit. C'est en fait, quelque part, on va définir de manière complètement libre avec IBM, avec l'éditeur, la manière de comptabiliser. On peut, par exemple, utiliser des formes un petit peu atypiques. Le nombre de personnes qui vont sélectionner, qui vont utiliser tel module dans la solution qui va être achetée. À ce moment-là, on va vraiment affiner l'usage pour pouvoir optimiser les coûts de licence. Et à ce moment-là, ça fera l'objet d'une négociation. Il faut toujours avoir en tête que, même si d'apparence, l'éditeur a une certaine rigidité dans la manière de commercialiser ses solutions, si vous avez bien sûr, si vous êtes une toute petite PME, vous aurez un poids bien plus faible pour pouvoir négocier avec votre éditeur. Néanmoins, il existe des latitudes dans la manière de définir la métrique. Et qui définit bien la métrique, définit bien ses coûts de licence. On a vu les licences utilisateurs. On va maintenant regarder la partie du socle, la partie de l'hébergement, la partie de là où on a déployé la licence de la solution. À ce moment-là, on va parler de licence capacitaire. On commence, bien évidemment, la première métrique qui vient à l'esprit, c'est l'installation. Le nombre d'installations qu'il y a sur des serveurs dans votre entreprise. À ce moment-là, ça va être une licence assez basique où on va licencier l'installation avec ses caractéristiques. On parlait de licencier les machines en fonction de leurs caractéristiques. On va parler par exemple de Processor Value Unit, la valeur unitaire du processeur. Il faut savoir que la plupart des éditeurs vont estimer que la manière dont vous allez installer la solution, la puissance que vous allez attribuer au serveur pour héberger la solution, va avoir un impact en plus ou en moins sur la manière de l'utiliser. Vous allez donner plus de puissance, vous allez tirer plus de bénéfices. À ce moment-là, l'éditeur va estimer que vous tirez un maximum de bénéfices de par la puissance du serveur. C'est tout à fait naturel de faire varier le coût de la licence en fonction de la puissance du serveur sur lequel vous avez fait héberger la solution. Quand on parle serveur, on parle bien évidemment de deux grandes stratégies de déploiement. Il y a la stratégie de serveur physique. À ce moment-là, on va être sur une licence qu'on appelle Full Capacity, une licence de capacité totale. Pourquoi ? Parce qu'on a mis une solution sur un serveur et on a attribué toute la puissance de calcul du serveur à cette même solution. À ce moment-là, c'est relativement simple. Il suffit de prendre la puissance du processeur, du serveur, et à ce moment-là, on définit le multiple de la licence. Vous pourrez retrouver des détails d'informations sur le site safety.com où on détaille ce genre de stratégie. En revanche, de plus en plus, on ne va naturellement pas attribuer la totalité du serveur à une solution, mais on va virtualiser le serveur. À savoir qu'on va partitionner le serveur en plein de petits serveurs, non physiques, mais logiques, c'est-à-dire virtuels. À ce moment-là, l'éditeur va devoir réaliser un calcul de la puissance de ce serveur virtuel. Il faut savoir que c'est extrêmement compliqué de définir la puissance de serveur virtuel que vous affectez à votre solution. Pourquoi ? Parce que vous pouvez pratiquement instantanément faire varier cette puissance. Entre le moment où vous allez utiliser la solution et le moment où il pourrait y avoir un audit de puissance, vous pouvez réajuster la puissance. Aujourd'hui, il existe dans ce qu'on appelle la technologie des FinOps, c'est-à-dire l'optimisation des coûts financiers d'une solution en informatique, on va gérer des rotations de serveurs virtuels jusqu'à 90 rotations par minute. Donc, il y a des règles qui permettent de définir ces corps facteurs, ces multiples de facteurs des processeurs virtuels. À ce moment-là, que va faire l'éditeur ? Il va dire, vous avez un socle physique, vous avez un socle virtuel, je prends les multiples de l'un et de l'autre pour définir la licence. Il y a un certain nombre de règles. Bien sûr, je vous invite à vous rendre sur safety.com où il y a des règles de calcul qui sont présentées. Un autre type qui est de moins en moins, mais qu'on va quand même mentionner pour que vous l'ayez en tête, il existe des licences serveurs. À savoir, quand vous avez dans une baie, ce qu'on appelle une baie, c'est une grande armoire avec plein de serveurs, eh bien, parfois, c'est plus simple, parce qu'on a des serveurs qui sont de manière standardisée déployée, et à ce moment-là, on va juste compter le nombre de serveurs. Mais il faut être très honnête, aujourd'hui, c'est une typologie de licence qui est du passé et qui est de moins en moins déployée. De plus en plus, sur les solutions, on a des accès indirects, on a en fait des connexions qui sont au travers de multi-devices en anglais, de multi-combinés ou terminaux en français. Et à ce moment-là, on va comptabiliser le nombre de terminaux. Pourquoi ? Parce que si vous avez, par exemple, une flotte de commerciaux, de techniciens de maintenance, ils vont se connecter à vos solutions via plusieurs biais. Via leur ordinateur, via leur tablette, via les montres connectées. Ce sont un ensemble de terminaux qui vont se connecter à l'intelligence justement de l'éditeur. Et l'éditeur va vous proposer des modes de licensing intelligents qui vont prendre en considération justement les typologies d'accès à la solution. On termine par une licence qui est un peu une licence à la carte. Tout à l'heure, on avait des UVU, là on va avoir des ressources value unit. Vous avez toujours la possibilité avec un éditeur de négocier des partitions quelque part de licence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous achetez une solution, mais qu'en fait, au sein de la totalité de la solution, vous allez utiliser une toute petite partie de cette solution. Ce serait complètement ridicule de licencier la totalité de la solution. Par exemple, on peut estimer que si sur une solution justement de ressources humaines, vous n'utilisez que la gestion des notes de frais, ça n'aurait pas de sens d'acheter la totalité de la solution. Et l'éditeur, lui, son intérêt, c'est justement de vous vendre cette solution au mieux de votre besoin. Et bien à ce moment-là, on va mettre en place un type de licensing qui va justement traquer l'usage de cette transaction, de cette partition du logiciel. Et on va restreindre cet usage à cette ressource. Et on ne va licencier que cette ressource justement de la solution. Pour ceux qui le connaissent, ce sera une évidence. Néanmoins, c'est toujours bon de le rappeler. Quand on achète un logiciel, on paye une licence. Associée à cette licence, il y a toujours des frais de maintenance. Ces frais de maintenance servent à deux choses. Ils servent bien évidemment à vous garantir un accès au support, puisque vous avez le droit à un support sur le déploiement, sur les incidentologies. et pour avoir cet accompagnement. Mais aussi, il vous donne un accès aux mises à jour futures des logiciels. Vous achetez un logiciel en année N. En année N plus 5, il a évolué. Et donc, le fait de payer chaque année la maintenance, vous donne droit à accéder à l'évolution quelque part de la richesse du logiciel. En général, ça peut aller de 17 à 25 % selon les éditeurs. Ça paraît beaucoup d'argent. Néanmoins, si l'on prend en compte que le logiciel va peut-être améliorer de nouvelles fonctionnalités sur un même millésime de licence, c'est le prix nécessaire à payer. Aussi, il faut avoir en tête qu'en fonction des volumes, ces prix peuvent varier. Les pourcentages peuvent varier à la hausse comme à la baisse. La maintenance, c'est important de la payer. Il faut savoir que les éditeurs, une fois que vous avez arrêté de payer une licence, ça veut dire que vous pouvez toujours l'utiliser, puisque c'est un droit inaliénable. C'est la propriété intellectuelle. On ne peut pas vous retirer une licence. Néanmoins, l'usage est extrêmement encadré. Si vous ne payez plus une maintenance, si vous arrêtez une année N de payer la maintenance, vous pouvez difficilement la réactiver. C'est-à-dire que vous pouvez continuer à utiliser la solution. Néanmoins, vous n'aurez plus le droit aux évolutions de la solution et vous n'aurez plus le droit au support. Il faut savoir qu'il y a des entreprises dans lesquelles des vieilles solutions qui sont extrêmement stabilisées continuent à être utilisées sans achat de maintenance additionnelle. Il faut savoir aussi qu'il existe des sociétés qui se sont spécialisées dans la maintenance. On peut parler par exemple de Rémy Street qui s'est spécialisé dans la maintenance des solutions IBM et qui va vous faire la maintenance. Vous n'aurez pas les évolutions applicatives. Néanmoins, vous aurez la maintenance et le support de vos solutions. Ça peut être extrêmement financièrement intéressant quand on a des taux de maintenance à 20%. Il existe pour un certain nombre d'éditeurs des droits de parking. Si par exemple, vous n'utilisez plus et que vous avez conscience de ne plus avoir utilisé pendant 2-3 années une solution que néanmoins vous souhaitez pouvoir un jour réactiver vos licences, alors à ce moment-là, on va mettre en gel, on va mettre en parking la licence. Donc, vous n'allez plus payer 20% de maintenance, mais vous allez payer entre 5 et 15% de maintenance, ce qui est significatif sur des gros parcs. Et à ce moment-là, vous gardez le droit à réactiver à tout moment ces licences. N'oubliez jamais que les licences aujourd'hui peuvent se vendre d'occasion. Il existe de plus en plus de partenaires qui peuvent vous accompagner sur la revente des licences. Certaines licences d'ailleurs valent très cher puisque des licences qui couvrent des usages d'anciennes plateformes qui existent toujours, on sait qu'un certain nombre de solutions peuvent être utilisées très longtemps après la date à laquelle l'éditeur décide, pour des raisons commerciales, de ne plus maintenir la solution. Néanmoins, vous pouvez revendre ces licences parce qu'elles ont un coût. Une licence peut même s'apprécier sur certains millésimes. Quand on a des licences, qu'elles soient des licences utilisateurs, des licences d'infrastructure, il faut pouvoir les comptabiliser pour se garantir d'être toujours selon l'usage en conformité. La première des règles, c'est d'utiliser l'outil de l'éditeur. Alors, IBM met à disposition un outil qui s'appelle ILMT, Licence Monitoring Tools, qui vous permet justement de gérer le nombre de licences. Il est opposable à IBM, c'est-à-dire que c'est IBM qui vous le fournit à partir du moment où vous vous êtes acquitté de la maintenance et en cas d'audit, le nombre de licences qui ressort de l'usage de ILMT sera opposable à IBM. Après, en addition de cela, il existe des solutions de Software Asset Management, un certain nombre de solutions existent que nous répertorions sur SafeSip.com. Je vous invite à vous y rendre et c'est toujours important parce que cela permet d'optimiser les usages et sur des gros parcs, les différences de coût peuvent être gigantesques. Voilà ce qu'on pouvait dire justement aujourd'hui sur les licences IBM. Nous allons continuer dans les semaines qui viennent à passer en revue les différents éditeurs pour vous donner toujours en cinq minutes à peu près les clés pour bien maîtriser justement l'usage que vous avez des licences logicielles et je vous dis à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci.